imaginez qu'on vous dise d'abandonner votre téléphone vos appareils électroniques tels qu'ordinateur paire d'écouteurs et tout ce qui est outils électroniques pour vous demander de repartir à un état où vous n'avez plus la possibilité de manipuler mais par contre vous êtes totalement en harmonie avec la vie que vos ancêtres avez et surtout en phase avec la nature soyez honnête avec moi dans cette vidéo est ce que vous allez choisir de revenir à votre état initial c'est à dire cet état vous êtes en harmonie en osmose avec la nature et perdre toute la possibilité de manipuler les outils de technologie tel que nous les connaissons aujourd'hui et surtout en ayant cette même connaissance vous avez exigence de repartir soyons sincères est ce que vous allez choisir d'abord nous tous vos outils de technologie pour repartir à cet état initial ou plutôt vous allez choisir de vivre dans les deux situations dans cette vidéo nous allons explorer la question du retour aux sources le retour aux origines en réalité quand on parle du retour aux sources de quoi on parle est ce qu'il s'agit de dire que l'état dans lequel nous sommes la technologie les arts et les sciences sont responsables de notre déconnexion il s'agit plutôt de dire que nous devons prendre toutes les connaissances anciennes les savoir-faire les savoir-être les arts les sciences et tout le florilège de culture civilisationnelle que nous ont légué nos ancêtres pour pouvoir vivre en harmonie avec à la fois notre passé et tout en adaptant ses connaissances à notre présent ou plutôt il s'agit d'abandonner la perception moderne occidentale des choses pour retourner à une forme de civilisation africaine chimérique qu'on appelle les origines africaines ou les sources africaines restez jusqu'à la fin parce que nous allons explorer cinq aspects essentiels pour comprendre de quoi parle-t-on lorsqu'on parle en réalité du retour aux sources quelles sont les conséquences qui pourraient accompagner ce retour aux sources et surtout qu'est ce que cela implique comme sacrifice ça se passe sur ivano gomes tv online on partage on s'abonne si ce n'est pas encore fait on y va je pense que vous l'avez tous remarqué comme moi depuis un certain moment sur les réseaux sociaux la jeunesse africaine ne cesse de crier qu'il faut que nous repartions aux sources et souvent lorsqu'on parle du retour aux sources souvent on pense à une ancestralité chimérique à un ensemble d'épopées passées à une ancestralité de laquelle nous avons juste entendu parler mais dont nous n'avons aucune expérience réelle avérée ce qui fait que cette ancestralité en réalité ressemble beaucoup plus à une fable à un mythe à une légende mais en réalité quand on parle de l'ancestralité est ce qu'aujourd'hui dans l'état moderne on a la possibilité de voir des populations desquelles on pourrait s'inspirer pour puiser à travers leur vécu une manière de percevoir notre ancestralité notre passé notre africalité profonde petit disclaimer dans cette vidéo je ne suis pas en train de dire que le fait d'aspirer le retour aux origines est une mauvaise chose mais je suis juste en train de présenter ici les limites de cette idée et surtout la manière dangereuse et pervertie avec laquelle nous avons l'habitude de présenter ce fameux retour aux sources on ne prend pas le temps de baiser le pour le contre on dit simplement nous devons repartir aux sources nous devons repartir à notre ancestralité nous devons repartir aux origines donc le but ici ce n'est pas de dire que c'est une mauvaise chose le but c'est simplement d'examiner ensemble la question et de voir quels sont les parties d'ombre et quels sont les éléments qui pourraient nous permettre d'élucider la question afin de mieux la comprendre lorsqu'on parle du retour aux sources on parle exactement de quoi le premier point c'est que chaque fois qu'on parle du retour aux sources le bouc émissaire principal qu'on attaque c'est la religion notamment les religions modernes importés que sont l'islam et le christianisme dans le process de retour aux sources le christianisme et l'islam sont les principaux bouc émissaire qu'on attaque souvent en disant que ouais ce sont les deux éléments qui ont favorisé le détachement d'avec la culture profonde et donc si on veut réellement repartir à la culture profonde il faut se détacher totalement du christianisme il faut abandonner le christianisme comme quoi lorsqu'on aura abandonné le christianisme lorsque tous les africains ne seront plus des chrétiens et des musulmans alors à partir de ce moment les problèmes de l'afrique vont cesser comme un coup de bateau magique parce que tous nous seront repartis à nos cultures cette idée en réalité pour moi elle a beaucoup de limites la première limite c'est que déjà nous avons des populations sur le continent africain qui ne sont pas chrétiennes parce qu'il faut comprendre qu'il ya une partie de l'afrique qui n'a jamais subi de colonisation sur le plan du christianisme à une partie de l'afrique qui n'a jamais subi la colonisation arabo musulmane et donc dans ce pays on ne pratiquent ni le christianisme ni l'islam il ya plusieurs civilisations aujourd'hui en afrique quand vous allez dans les pays comme l'ouganda le zimbabwe l'afrique du sud dans les tribus massaïe vous allez trouver là bas des populations qui ne pratiquent ni l'islam ni les religions importées que sont le christianisme le taoïsme et j'en passe ces populations pourtant aujourd'hui lorsqu'on les regarde malgré le fait qu'elles sont connectées à leur essence première malgré qu'elles sont restées connectées à leur culture profonde ce sont des populations qui non seulement ne sont pas considérées sur le plan de la civilisation actuelle mais en plus ce sont des populations dont la démographie n'augmente pas pourquoi parce qu'effectivement elles sont encore soumises à des maladies vénériennes des maladies bactériennes ce qui fait que le nombre de leurs populations est limité à la simple sélection naturelle donc ils sont encore tributaires de la sélection naturelle ce ne sont pas tous les enfants qui naissent qui parviennent à l'âge adulte lorsqu'il ya des épidémies tout de suite ces populations sont vite frappées honnêtement soyez sincère avec moi vous avez par exemple dans les zones de l'afrique centrale les populations des pigmés vous devez comprendre une chose c'est que les pigmés ce sont des populations qui en réalité ont refusé totalement et catégoriquement de s'adapter au rythme imposé par l'occident ils ont décidé de vivre dans les forêts mais qu'est ce qui arrive dans nos pays lorsqu'il faut exploiter une partie de forêt on expropie purement et simplement ces pigmés malgré leur connaissance de médecine malgré leur connaissance des grands rites sorcellaires malgré leur connaissance avancée du chamanisme ils n'arrivent jamais à lutter contre les sociétés multinationales qui vont exploiter les terres dans lesquelles ils se disent ce sont nos terres ancestrales on arrive à les exproprier à les déposséder sans autre forme de procès dans les systèmes de nos gouvernements ces populations ne sont même pas considérés elles ne sont même pas comptés donc en réalité lorsqu'on dit qu'on doit repartir à nos sources de quoi parle-t-on est ce que se répartir à la situation dans laquelle les pigmes se retrouvent c'est à dire être complètement déphasé par rapport aux technologies déphasé par rapport à l'évolution globale du monde ou bien c'est une connaissance des savoir-être et des savoir-faire qu'on doit réactualiser pour permettre que ces savoir-faire soient déversés dans le dialogue culturel qu'il y a aujourd'hui pour nous permettre d'avancer avec j'aimerais avoir votre avis à ce sujet dans les commentaires dites moi comment est ce que vous vous pensez le retour aux sources est ce que ce serait devenu comme des pigments ou bien est ce que vous pensez que il faut reprendre simplement les savoirs et les inoculer dans la culture occidentale que nous avons aujourd'hui qui nous a d'ailleurs influencé dans toutes les manifestations de notre être s'il faut parler du retour aux sources je pense qu'il ya des populations qui sont mieux placés en afrique desquels on pourrait se servir comme exemple pour voir quel est l'état dans lequel vivent les populations qui ont décidé de ne pas s'intégrer à la civilisation moderne vous avez les massas et vous avez les populations du désert à l'est de l'afrique et dans la zone de l'afrique du sud ces populations sont des populations qui n'ont pas accepté de vivre selon la civilisation moderne ils ont décidé de vivre selon les principes de leurs ancêtres mais que deviennent ces populations aujourd'hui à l'heure des technologies on va les explorer juste pour passer du bon temps avec eux leur langue et leur mode d'expression sont considérés comme des artefacts ils ne sont même pas considérés comme des êtres humains c'est à dire qu'on les voit comme ça dit c'est comme si c'était dans un musée quand vous allez vous balader pour toucher à des objets on va les explorer comme si c'était juste des objets et ça même les africains nous le faisons lorsque nous allons dans ces endroits on ne considère pas ces personnes comme des êtres humains à part entière on les considère comme des animaux de zoo face auxquels on va juste pour exprimer un certain plaisir qu'ils sont connectés mais dans le fort intérieur on sait qu'on aimerait pas ressembler à ça et c'est cette hypocrisie que je trouve regrettable avec notre manière de nous percevoir dans la tradition ancestrale de façon générale nous ne sommes prêts à abandonner ni la technologie ni les vêtements modernes ni nos parfums ni nos véhicules encore moins nos maisons dans lesquels nous vivons nous pouvons pas avoir l'honnêteté de dire je vais abandonner ça parce que je veux repartir à mes sources on n'est pas capable de le faire par contre quand il s'agit de sortir des grands discours qui consiste à dire ouais on doit repartir à nos sources on doit repartir à nos origines on est fort mais ce sont des discours qui reste des discours théoriques rien de pratique rien de concret rien de pragmatique pour moi les vraies personnes qui sont capables de tenir ce discours ce sont les pigments ce sont ces populations qui ont décidé qui ne vont jamais s'intégrer avec la civilisation ce sont ceux là qui peuvent prévaloir dans le combat de dire on est en connexion avec notre ancestralité première et originaire parce que même dans les modes de vie ils ont refusé catégoriquement de s'intégrer mais sauf que ils sont victimes de la civilisation actuelle quand il s'agit d'exploiter les forêts on les expropie purement et simplement lorsque les gouvernements des pays dans lesquels les les pigments sont résidents décide d'exploiter les forêts pour construire des parcs des zones d'exploitation minières des zones d'exploitation pétrolière ce qu'on fait si on remarque qu'il ya des pigments dans cette région on ne leur paye même pas un tribut on ne leur donne rien on leur demande simplement de se déplacer et quand ils veulent opposer une résistance ils sont purement et simplement rasé c'est ce qui se passe dans la majeure partie de nos pays peut-être que vous le savez pas mais lorsque le gouvernement décide d'exploiter une partie de la forêt si les pigments s'y opposent bah on vient simplement en exploiter ils vont rien faire malgré leur connaissance malgré tout ce qu'ils ont comme savoir faire ils ne peuvent ni se défendre ils ne peuvent ni opposer une résistance qui va empêcher d'exploiter cette terre là et donc pour moi c'est ridicule de dire aujourd'hui qu'on doit repartir à notre origine première parce que vivre dans cette situation serait encore être potentiellement destiné à subir la colonisation une seconde une troisième et une quatrième fois pour moi il est possible qu'on reparte à cet état des choses parce que ça va nous nuire gravement la troisième proposition que font les personnes qui parlent du retour aux sources c'est l'initiation il ya une affirmation selon laquelle le fait de se faire initier au rite traditionnel va nous ramener à l'expression profonde et à la connexion profonde avec notre ancestralité et avec notre culture sauf que le problème de l'initiation il est vraiment très profond dans la mesure où vous ne pouvez pas initier quelqu'un au buiti à new york c'est impossible il faut forcément pratiquer un retour aux sources et même là encore quand vous faites vous pratiquez le retour aux sources la majeure partie de nos pays sont des pays qui sont frappés par l'exode rural donc la majeure partie des populations des pays africains de façon générale vivent en ville je prends le cas du gabon par exemple qui est un pays où la capitale est majoritairement la ville la plus habitée et les autres zones du pays sont complètement vides parce que les populations se sont dit il faut se déplacer en ville parce que dans les campagnes dans les localités la vie devient précaire et donc la majeure partie des populations se trouve sur la capitale ce qui fait que la capitale est devenue une grande ville dans laquelle on retrouve la majeure partie des ethnies la majeure partie des cultures la majeure partie des populations sauf que la pratique des rites la pratique des croyances n'y est plus authentique vous prenez par exemple le buiti qui est pratiqué à libreville quand vous prenez ce buiti vous allez le comparer au buiti qui est pratiqué à mimongo c'est deux choses complètement différentes et donc quand quelqu'un se déplace pour venir se faire initier à libreville ce n'est plus vraiment la véritable initiation pure et authentique qu'il subit ça c'est le premier facteur deuxième facteur c'est que la plupart des personnes qui se font initier ne sont pas non plus différentes des personnes non initiées quand vous prenez une personne qui est initiée vous prenez la personne non initiée vous allez remarquer qu'il n'y a aucune différence parfois même la personne qui est initiée ne sait même pas ne serait-ce que parler sa langue la personne qui est initiée a même du mal de foi à être réellement quelqu'un qui connaît les valeurs profondes de l'initiation en réalité les rites initiatiques sont devenus des motifs fallacieux comme quoi on est connecté aux sources alors qu'en réalité on ne l'est pas donc pour moi c'est ridicule de dire que lorsqu'on sera initié on sera forcément connecté à la source connecté aux origines connecté aux ancêtres lorsqu'on sait que la majeure partie des personnes qui sont initiées depuis même l'époque des années 90 ce sont les personnes aujourd'hui dont le développement n'est pas forcément celui-là ce sont des personnes aujourd'hui dont la capacité à participer dans l'éclosion de la culture n'est pas forcément celle là pourquoi parce qu'elles n'ont pas acquis les mécanismes modernes qui permettent de revaloriser la culture les connaissances et savoir faire et les savoir être je vais simplement dit qu'ils ne sont pas les personnes scolarisées et donc pour elle cette connaissance est une connaissance résiduelle en réalité ils auraient préféré avoir un travail travailler dans dans un bureau dans une administration plutôt qu'avoir cette connaissance qui en réalité ils se rendent compte ne leur sert plus à rien je connais plusieurs personnes qui ont une connaissance ancestrale très profonde vraiment quand je parle de connaissances c'est à dire une connaissance à la fois théorique et pratique mais qui n'en font absolument rien comme il n'y a pas des infrastructures comme il n'y a pas des éléments qui nous permettent de transmettre cette connaissance c'est une connaissance qui ne sert complètement à rien et donc je dirais simplement pour conclure cette partie que la plupart des personnes qui sont initiées en réalité c'est les personnes qui regrettent c'est les personnes qui n'ont pas une vie différente de celle des non initiés et donc l'initiation de façon générale ne sert quasiment à rien dans les temps dans lesquels nous vivons comme quatrième élément j'aimerais vous poser cette dichotomie essayons de réfléchir ensemble comment peut-on prétendre repartir aux origines combattre les religions mais conserver les systèmes politiques dans lesquels nous vivons qui sont des systèmes qui ont été imposés par le colomb l'un des problèmes que je trouve dans cette jeunesse africaine c'est cette incapacité à pouvoir connecter la religion et les systèmes politiques et économiques dans lesquels nous sommes dans un même système c'est à dire dans un paradigme pensé par l'occident lorsque l'occident a projeté de coloniser la vie elle est venue avec des paradigmes parmi ces parmi lesquels l'ensemble de la perception du monde qui est gouverné par un seul concept qu'on appelle le capitalisme dans le capitalisme vous avez une religion vous avez un système de gestion de gouvernement et vous avez un système de pensée qui régit l'être et le fonctionnement de la société en réalité la religion c'est quoi c'est juste une partie du puzzle dans le système occidental ou dans le paradigme occidental vous avez la gouvernance la démocratie qui a été imposée sur le plan économique vous avez le capitalisme néolibéral qui a été imposé et ensuite vous avez la scolarité régime par les fonctionnements d'intelligence selon l'imposition et les curricula occident selon les curricula occident il est impossible de sortir seulement de la religion et prétendre à une autonomie parce qu'on serait sorti de la religion parce qu'en réalité quand même vous serez sorti de la religion vous aurez toujours ce paradigme qui va flotter vu que la religion n'est qu'une partie du puzzle c'est à dire vous avez le système politique démocratique qui est là qui encourage les fraudes électorales qui encourage le suffrage universel direct qui en réalité est un système qui est fait pour facilement imposer qui en veut au pouvoir et donc tant qu'on aura les systèmes politiques les systèmes économiques même si on combattait la religion ça ne servira en fait à rien parce que vous aurez combattu la religion la religion n'est qu'une partie du puzzle ce n'est pas le monstre que vous allez abattre vous allez abattre une partie de ce monstre la chose sûre c'est que si on s'est lancé dans un combat drastique contre les religions ça va nous embraser ça va conduire à des guerres civiles qui vont être fratricides simplement la chose pour moi c'est de dire si on veut se débarrasser du système on se débarrasse de tout et on repense le système de 0 c'est à dire que on repart aux origines mais ça ça ne sera pas fait si et seulement si il n'y a pas dans les systèmes de gouvernance une volonté profonde de sortir de ces systèmes que ce soit le système religieux le système politique le système économique et même le système de pensée ce n'est qu'à ce prix là qu'on pourra aspirer réellement à une autonomie qui se veut être respectable et respecte le cinquième élément de cette analyse c'est le développement des curricula qui vont nous permettre de revenir à nos origines on dit souvent que chez ranta diop joseph kizerbo homo tunde kalala et tous les grands penseurs de l'afrique ont déjà écrit des livres des ouvrages qui nous permettent de comprendre l'histoire de l'afrique mais je ne pense pas que ces personnes là soient partis dans les détails de chaque ethnie ça veut dire que dans nos différents pays il ya des cultures qui restent toujours inconnues les cultures profondes dont les éléments identitaires et les éléments profonds ne sont pas détaillés on a besoin donc de déverser un florilège de connaissances que ce soit dans la culture profonde dans la connaissance des arts et des sciences dans la connaissance des savoir-être et des savoir faire mais aussi dans la connaissance linguistique profonde il nous faut donc écrire des livres des manuels qui vont nous permettre de mettre en place des programmes qui vont faciliter le réapprentissage la réappropriation des connaissances culturelles et civilisationnel pour pouvoir créer un véritable berceau civilisationnel en afrique la chose curieuse en ce qui concerne par exemple le buiti au gabon on se rend compte que chaque fois qu'on pose la question à ceux qui sont détenteurs de la connaissance du buiti on dit même associer vous avec les connaisseurs associer vous avec les scientifiques associer vous avec les littéraires pour que nous on puisse créer des manuels dans lesquels on trouve la connaissance du buiti dans lesquels on peut apprendre ce buiti ne serait-ce que sur le plan théorique ça dit on va théoriser ses connaissances et puis on va les mettre sous forme de manuscrits de manuel pour pouvoir les rendre disponibles dans les bibliothèques eux ils disent non on n'a pas besoin d'écrit on a simplement besoin d'apprendre si tu veux connaître le buiti tu dois aller apprendre mais je vais aller apprendre est-ce que vous êtes sûr que ce que je vais aller apprendre je serai capable de transmettre ça comme j'ai appris c'est mieux de prendre la connaissance nous sommes dans un âge de la connaissance prenez cette connaissance mettez-la sur forme écrite et diffuser la dispenser là mais non il fonctionne dans une logique d'hermétisme qui consiste à dire si tu n'es pas initié tu n'as pas droit à cette connaissance et c'est là le grand défi c'est là le grand problème que l'afrique a c'est pourquoi je pense joseph kizerbo ou amadou empateba qui disait que lorsqu'un vieillard meurt en afrique c'est toute une bibliothèque qui brûle mais ce proverbe continue de rester d'actualité alors qu'il ne devait plus être d'actualité dans l'âge dans lequel nous vivons lorsqu'un vieillard est là c'est le temps de prendre toutes les connaissances qu'il a et de les remettre sur forme écrite afin de les consigner quelque part dans une bibliothèque mais nous ne faisons pas ça nous continuons à nous vanter d'avoir des connaissances millénaires qui sont très puissantes mais pourtant on a été ceux qui ont été toujours dominés par les autres pourquoi parce qu'on n'a jamais pris le temps de transmettre nous sommes dans l'âge de la donnée nous devons donc apprendre à sauvegarder nos connaissances les transmettre aux générations futures et surtout les théoriser pour que ces connaissances soient disponibles et dispensables par contre les africains dans leur hermétisme profond pensent que tout ce qui concerne les arts l'ésotérisme la culture profonde et les sciences alors appartient simplement aux initiés si tu n'es pas initié tu n'as pas droit et donc quand vous vous retrouvez face à ce manque de réalisme vous vous rendez compte qu'en réalité le retour aux sources c'est pas pour maintenant non seulement c'est pas pour maintenant mais ça restera toujours une utopie et nous serons toujours en train de philosopher sur ce fameux retour aux sources mais tant que les connaissances ne seront pas consignées dans des manuels et qu'on n'aura pas la capacité de les transmettre les autres qui possèdent ces connaissances parce que rassurez vous ils les ont dans leur bibliothèque il y a des contes africains dans leur bibliothèque il ya des arts et des sciences africaines qui sont consignés et quand nous n'aurons plus cette connaissance cette connaissance sera disponible chez eux le but est que vous dites qu'il est hermétique ceux les initiés peuvent avoir accès à ça il y a des non initiés des profanes qui ont accès à cette connaissance dans des bibliothèques et lorsqu'on n'aura plus rien il viendra nous enseigner ce que nous mêmes nous avons inventé donc au terme de cette vidéo on doit simplement retenir une chose pour moi le développement de l'afrique passe par une alliance entre l'antiquité et la modernité les savoirs et les connaissances modernes doivent constituer une sorte de miroir qui doit permettre à la culture profonde aux arts et aux sciences traditionnelles au savoir faire et au savoir être d'être jumelé afin de conduire le peuple africain vers une émancipation réelle une émancipation dans laquelle elle se retrouve dans son art ses savoirs et ses connaissances profondes et qu'elle propose aux autres quelque chose d'authentique qui vient de ses origines profondes mais cette proposition ne pourra être possible qu'à partir du moment où on aura compris que le monde actuel fonctionne avec un paradigme qui ne nous appartient pas et si nous voulons être et devenir les maîtres de ce paradigme il faut qu'on comprenne comment il fonctionne et quand ça rime à ses fonctionnements afin de pouvoir déjouer les jeux de la domination technologique et scientifique que les autres tentent de nous imposer sans maîtriser les arts sans maîtriser les sciences et sans maîtriser les technologies actuelles nous n'irons nulle part la chose sûre c'est que si on essaie de s'écarter de ce système on se retrouvera dominé dépassé par les circonstances tout comme les pygmées tout comme tous les autres peuples primitifs alors dites moi ce que vous pensez de ce contenu je vous attends un commentaire n'hésitez pas à rester courtois et surtout donne moi votre avis on partage on like on s'abonne et surtout je vous dis à très bientôt pour un prochain contenu ciao